Et bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo On n'est pas très loin du Challenger, on est à quelques petites dizaines de LP Et je sais que vous l'attendez, la vidéo du Ziggs Alors, on va essayer de jouer le Ziggs carry Evidemment pour Ziggs carry il faut qu'on ait pas mal de larmes en début de partie Vous avez tous vu la vidéo des compos, j'espère, sinon il faut aller la voir Elle est sortie il y a quelques petites poignées de jour sur la chaîne Youtube Il faut deux Séraphins et un item AP, on va dire, Ramadan c'est clairement le mieux L'U10 ça fait bien le taf aussi, on va essayer de partir là-dessus On va voir si on a les items pour, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce vert Et spoiler, la semaine qui arrive, nouvel épisode de Torko King spécial, tarte au citron meringue Et ça, ça fait plaisir, on est parti directement dans la game, let's go, allons-y Allez, on est parti directement dans la game Ok, on est chaud Donc là, il faut absolument qu'on arrive à open avec l'arme de la déesse C'est vraiment, si vous voulez partir Ziggs, il vous faut absolument une larme de la déesse en début de partie Parce qu'il en faut 4 en tout Alors, c'est pas tant que ça, parce que par exemple, quand on jouait Sonam à la printer Il fallait 4 larmes Plus 2 négatrons obligatoirement Pour avoir le stuff parfait Là, il faut juste 4 larmes Donc en fait, ça se fait Si vous partez du principe que Vous en avez une en début de partie Plus Vous êtes bien placé sur les 2 premiers carousels Donc celui avant les golems et celui avant les corobains Oh putain, Galaxyama les étoiles Il n'y a pas un Ziggs là ? Ah, il faut un Ziggs là Mais il faut qu'il ait une larme, sinon c'est un peu de la merde sinon quoi Ah, j'ai jamais Ziggs avec une larme Il y a Fiora Je prends le Fiora De toute façon, il n'y a pas Ziggs Si, il y a Ziggs Armour Mais Ziggs Armour, ça ne vaut pas le coup clairement Alors, on prend la larme tranquille Hop Ziggs Armour, vous ne faites rien avec globalement Il faut vraiment L'arme, c'est très important Mais on pourra envisager d'avoir Peut-être facilement Yasuo 2 Pour se renforcer, etc Voilà Si vous partez du principe que vous avez une larme au premier carous Que vous perdez les 3 premiers fights Parce qu'on va vraiment chercher l'économie au maximum Aller chercher juste les Ziggs et Malphite et les Graves Ça vous fait déjà deux larmes en fait Quoi qu'il arrive Acquise Que vous n'avez pas récupéré sur le PVE Et derrière, c'est très facile d'imaginer en avoir au moins une Avant les Corbins Et derrière la 3ème, soit l'avoir au PVE Soit l'avoir au carousel Mais voilà, c'est très facile à imaginer quoi Donc il en faut une au début Et derrière, elle vient toute seule en général C'est la fête, c'est la famille C'est la famille Ok, Malphite Graves Alors je rappelle que le but de la compo On ne va pas jouer ça Je vous rappelle L'objectif de notre compo Ça va être d'aller chercher Graves 3 Malphite 3 Ziggs 3 Pourquoi ? J'explique dans la vidéo des compos Qui est sortie il y a quelques jours Graves 3 est très fort Le blind de 5 secondes est excellent Le fait qu'on va pouvoir combiner ça avec la Jinx Qui va être le 2ème perso qu'on va essayer de stuffer Avec Red Buff Avec Deathblade Avec Tueur de géant Ça va être vraiment très fort Deathblade qui a été up d'ailleurs Un double épée C'est maintenant vraiment très fort Elle fait péter une larme Ok Non, Ezreal Là l'idée c'est qu'on va certainement aller chercher au plus vite nos 10 gold Vu qu'on va partir sur une compo hyper roll Est-ce qu'on peut avoir 10 gold ici ? 3 On va pas avoir nos 10 gold ici On va pas avoir nos 10 gold Dans tout cas on va prendre de risque On va faire ça pour le moment Rien qu'on va jouer ici On va pas jouer tout ça On peut le dégager Si on peut avoir nos 10 gold Après je pense pas que Malphite et Graves passent solo On va faire gaffe Faut surtout pas rip à ce moment là C'est terrible Bon, globalement ça, ça fait du très bon stuff pour Jinx Qui est le 2ème perso qu'on va stuffer Donc on peut donner le système de Jinx à Yasuo en début de partie Si ça le fait en vrai Ah on a pas 10 gold, dommage il en manque 1 pour les 10 gold Ah bah on a les 10 gold J'ai même 11 gold Malphite, Ziggs, ça c'est très bon ça Malphite, Ziggs Et voilà pour l'instant on va juste tranquillement Comme ça, tac, très bien Très très bien pour l'instant On reste comme ça On veut pas spécialement Comment dire On veut pas spécialement gagner l'early game là On veut perdre les 3 premiers fights Il faut impérativement aller chercher une larme au carreau 7 C'est très important Donc on espère ne pas avoir un carreau full défensif Sinon c'est genre la vega bite Mais voilà, il faut être sûr d'aller prendre une larme En plus on a une bonne économie Et on a déjà tous les champions qui nous intéressent à hyper roll Alors pourquoi un Graves ? Pourquoi on hyper roll le Graves ? Déjà Graves 3 c'est très fort Le blind de 5 secondes est vraiment bon Contre les Xayah, contre les Irelia Contre toutes ses compos Contre les Jinx Qui sont des compos qui sont vraiment beaucoup joués Notamment surtout les Xayah Plus le fait que Comme on hyper roll de base Bah autant aller chercher un perso de plus Parce que les persos level 3 sont très forts Autant pas se faire chier Et on va chercher un champion de plus level 3 Pour rentabiliser notre hyper roll Parce que si on roll que pour les Ziggs et que pour les Malphite C'est un peu moins bien Mais je vous rassure Dès que vous avez Ziggs 3 vous arrêtez La vraie priorité c'est Ziggs 3 Une fois que vous avez Ziggs 3 Le reste a beaucoup moins d'importance globalement Ok est-ce qu'il y a un truc intéressant ici ? Il n'y a rien d'intéressant à pic Bon On va rester comme ça Il y a un beau Cyborg Alors Cyborg C'est une compo qui est assez spéciale Moi j'ai beaucoup de mal avec Il faut vraiment réussir à faire une méga win streak en early Genre 7 ou 8 victoires d'affilée Mais je trouve ça vraiment un peu faible moi Cyborg en ce moment J'ai beaucoup de mal Je pense que c'est vraiment une compo qui est à éviter globalement Là il faut jouer Les 3 compos que j'ai mis sont très bien dans la vidéo des compos Les pirates c'est vraiment bien Rebelle en général c'est bien Mais Ziggs Sky c'est vraiment très fort aussi Ok bon là on va perdre Il a déjà 6 Malphite Ah Ah Alors Malphite 3 C'est tout sauf une priorité C'est bien de l'avoir Mais voilà on va vraiment se focus nous sur le Ziggs 3 Mais c'est vrai que Malphite 3 En voyant ça Ça Voilà quoi Ça me paraît un peu plus compliqué quand même là D'aller le chercher Ça peut What the fuck quoi Alors il est plutôt parti qu'à Ziggs j'ai l'impression On verra Ça il n'a pas de Ziggs pour l'instant donc Je n'ai pas eu le rebelle On veut perdre le prochain fight aussi Donc on va juste faire ça tranquillement On va scout Ok Pas de Ziggs carry ici Tous ceux qui ont level up Lui je ne sais pas s'il a level up je ne crois pas Lui il a 3 Ziggs Mais il n'a pas forcément S'il a une bonne sortie lui quand même Il a une jolie sortie Après il a 0 thunes par contre Donc il a du level up Donc ça m'étonnerait qu'il hyper roll s'il a level up Ok ça le fait Ça le fait Darius 2 Jace Ah d'accord très bien On est sur une sacrée game Les gens ont Les gens ont vraiment touché de ouf là Les gens ont vraiment touché de ouf Ça va être Après voilà Moi j'ai une super grosse économie là Et c'est très important d'avoir une grosse économie Parce qu'on va pouvoir roll un paquet de thunes Pour choper les Ziggs, les Malphites Et les Graves Même si les Malphites Allez si on tue le Bellycrank c'est bien Ça fait des PV sauvés On le tue pas dommage Ça fait ces 2 PV qu'on pouvait sauver ici gratos C'est pas grave Mais là ouais les gens prennent cher Pouh Quel early game incroyable 82 PV aussi Bon ça va On va être les first pick tous les deux Mais il y a 3 mecs Qui vont peut-être avoir 100 HP Incroyable ça Il y a 3 mecs qui ont 100 HP Ah non pas forcément pardon Non ok j'ai rien dit Il y en a 2 qui se sont tagués quand même J'ai rien dit J'ai rien dit Ok Bah il faut absolument qu'on ait l'alarme Et ça c'est chiant J'espère qu'il prendra pas l'alarme Si on a pas l'alarme C'est vraiment très embêtant Et bah la Keïssa Bah normal il a déjà Keïssa Ah elle est forte la Keïssa là Sacré Keïssa 2 quand même Sacré Sacré morceau la Keïssa Alors il y avait un Yasuo évidemment Ça nous intéresse pas spécialement Nous on veut vraiment Aller focus sur le stuff du Ziggs Surtout que le Raken mine de rien Bah il va nous rapporter 4 gold Alors les mecs qui partent pirate sur cette map C'est très fort Parce que tu vois là Le mec qui part pirate Il y a un mec qui a déjà Darius 2 J'espère que c'est pas lui qui va avoir le Darius Bah si il a déjà 6 Darius du coup Par contre il a des items dégueulasses dessus Il a pas du tout le stuff pour jouer la compo Mais il a déjà 6 Darius The fuck quoi ? On est en 2.4 Merde quoi Ok l'arme Je peux prendre Sona pour l'instant En vrai Sona on va la garder On va essayer de pas prendre trop cher non plus Là on est parti pour prendre des sacrées patates là Vulbeck regardez-le lui Regardez-moi Ok on va school voir si les gens sont passés 5 Ok vous voyez lui il est 5 Donc il va pas hyper roll les Ziggs Très bien Et lui il est accessible Il est toujours level 4 Mais il a pas de Ziggs Donc en vrai Il a pris Annie 2 On sait pas trop ce qu'il va faire Alors évidemment Alors c'est pas celui qui a les 2 Darius Il a que 1 Darius lui Il a que 1 Darius plus Jace Alors ça serait bien si on pouvait fumer le Yasuo là Allez allez avec le Séraphin Allez peff Yes c'est bien Ça fait sauver les PV en fait Tout ce qui est PV économisé c'est cool Là au plus vite il va falloir rentrer un Rumble aussi Parce que c'est là que le Ziggs va être très bien Quand il va commencer à stun tout le monde Ça va devenir très intéressant Vous voyez on a une bonne économie On va avoir 50 gold de Golem Et là il n'y a plus qu'à toucher Nos petits Ziggs Pour l'instant on n'en a qu'un On n'a qu'un Graves aussi On n'a pas très bien touché en vrai On n'a pas très bien touché pour le moment J'avoue qu'on a même assez mal touché On va vers ça C'est un peu plus fort pour ce fight Ça coûte rien On va essayer de prendre un petit peu moins de dégâts Parce que c'est vrai que là on est quand même en train de prendre cher Quand même mine de rien Genre 74 Là-haut de Savoie C'est chez moi Dans dont les bains représentent Je ne sais pas si je ne le bats pas lui Si je le tag Et je n'ai surtout pas envie de le battre Peut-être quand même faire ça Peut-être même faire ça Si j'enlève le Ziggs je suis sûr de perdre Là je vais vraiment perdre Parce que là pour l'économie c'est vraiment mieux de perdre Tu vois si je le tag lui Il me casse la gueule 100% en fait Si je le tag C'est pour ça qu'il s'éloigne de moi là Ok bon bah dommage Non parce que je voulais perdre Mais j'avoue que Je n'ai pas demandé non plus à ce que ce soit Un dépucillage de mes fesses là quand même Donc c'est pas forcément ce que je voulais taguer ça Très bien Moins 10 pb On passe 64 Putain lui il a gagné Putain Ah bah on est 3 à être super faible En vrai je préfère perdre que gagner Je préfère prendre moins 10 que gagner je crois Pour l'économie Ok ça ça dégage Et là il faut qu'on commence un roll Parce que là on est trop faible Là on passe pas là De toute façon on peut commencer un roll ici Sans aucun problème Par contre il faut vraiment que je touche une upgrade Sinon c'est chaud en vrai J'ai le Graves 2 Avec le Graves 2 ça passe hein Par contre j'ai vraiment pas touché les Ziggs Bon il n'y en a pas tant que ça en vrai Il n'y a que 4 Ziggs dans la partie si j'ai bien gardé Et j'avoue que je suis quand même assez confiant Je prends pas l'IASIO pour l'instant Vraiment je garde toute mon économie Pour maximiser mes rolls de Ziggs Et mes rolls de Et mes rolls de Malphite Évidemment Et de Graves bien sûr éventuellement La baguette pour le Rabadon Futur Rabadon qui va arriver Allez il faut une larme On a pas encore eu de larmes sur les rounds PVE pour l'instant Encore plus de pognon On a pas eu de larmes Les larmes on les a eu toutes les deux au carousel Pas de larmes encore J'ai le GA GA est très bien pour le GP Si jamais on le trouve un de ces 4 Ok c'est parti Ça commence pas très bien j'avoue Ah double Ziggs c'est pas mal J'ai tellement de thunes Comment voulez-vous que je touche pas Avec toutes les thunes que j'ai quoi J'ai tellement de pognon J'ai tellement de thunes Que je vais quand même prendre les Sona je pense Ouais là ça va Dès que j'ai Ziggs 3 j'arrête Faudrait Malphite 2 quand même Ça mangerait pas de pain Ça ne gâcherait rien Ziggs J'ai 6 Graves Je suis où là Je prends les Yasuo du coup Il me manque 2 Ziggs 1 Ziggs J'ai Sona 2 aussi Du coup je prends le Métruï Comme j'ai quasiment tout Il me manque 1 fucking Ziggs Il me manque le Malphite aussi ce bâtard Sona il est déjà 2 là Faut pas que je l'achète Pire je pourrais vendre l'autre Au pire Ouais ça fait une place sur le board Parce qu'il me manque toujours Ok j'ai le Ziggs Bon j'ai pas eu le Malphite 2 C'est marrant ça quand même Je suis loin du Graves J'en ai que 3 Après peut-être qu'ils vont venir tout seuls Mais comme je vais rush le level J'hésite à le vendre Comme je ne l'ai pas trouvé tout seul Ce n'est pas très important Je vais le vendre je pense Yep Je vais le vendre Et maintenant on va rush le level 8 On mettrai MF du coup Et bah regardez Tac Là on est bien Du coup on va mettre le GA sur Graves Pour l'instant Comme si c'était le GP Tac Tac Et alors le Malphite Il fout le somme par contre Putain ce bâtard Et maintenant on ne bouge plus On met la Sona 2 Ici On a le deuxième maitrouillé Et on va aller tracer le level 6 Le level 8 pardon Il nous manque évidemment encore les deux larmes Mais comme on a fait exprès de perdre pas mal de PV en early On sait qu'on va pouvoir aller chercher encore une larme pour le Ziggs Alors je peux y de Rumble Ce serait bien d'entrer un Rumble ici Effectivement Ça peut être pas mal C'est vrai qu'il ne sert à rien le Graves au final Pour le moment Surtout qu'on ne va pas avoir une sacrée Jinx carry Et le Ziggs 3 commence à faire pas mal de dégâts Alors plus on lui met de rebelles autour de lui Evidemment les rebelles je rappelle C'est les champions qui sont autour Qui donnent un bouclier et un pourcentage de dégâts supplémentaires Donc plus il y a de rebelles autour de Ziggs Plus il fait de dégâts Et au level 6 le bonus fait encore plus de dégâts Donc là après la loose streak L'idée c'est de gagner maintenant tous les prochains fights jusqu'au Corbin C'est ça qui va être vraiment fondamental Ça va être très important De faire ça Voilà Bon rien d'exceptionnel ici C'est vrai que je pourrais presque ne pas jouer Graves du coup Vu qu'il ne va pas passer 3 Autant mettre le GA sur Yasuo Comme ça on a un Rebelle de plus Le Yasuo nous on sait que c'est pas grave On le vendra quoi qu'il arrive Pour mettre GP à la place On mettra autre chose Il n'y a pas de problème Et niveau Ziggs Alors attendez il y avait l'autre Qui allait peut-être hyper roll Celui qui avait 6 malfits Ça a donné quoi au final cette histoire là ? Ah bah il avait joué mecha en fait Quand tu as 6 malfits Ah bah je serais parti Ziggs à sa place hein Ah ouais 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 Il avait une larme en plus hein Ce salopard là Alors lui Il est en train d'open Ils sont 2 open force mecha au final C'est ambitieux quand même hein Alors lui Il s'en sent moins bien que nous Parce que vous voyez nous maintenant Bah ça y est Ça y est on a le Ziggs C'est la win streak maintenant Ah j'adore le Ziggs Boom 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 I want you in my room I want you to get together Together in my room Tu 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 tubels Tu 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 tuolu Ça sent le top 1 ça j'annonce hein Waouh c'est chaud C'est pas lit c'est pas dit C'est pas dit Il faut qu'on arrive à tracer le vallure Il faudrait qu'on trouve une Jinx en fait Jinx serait trop bien là Ah c'est le cas ou celle là ? Donc là il faut une larme quoi qu'il Il n'y a qu'une survie J'espère que je vais l'avoir Et puis on fera le rabat dent mais Ok nice Donc là ça veut dire que j'ai eu On a fait le plus dur là C'est à dire qu'on a eu les 3 larmes Du carousel Toutes mes larmes viennent du carousel Et là à partir de là Si vous n'êtes pas capable d'avoir une larme Sur les ronds de PVE Si vous n'avez pas de larmes Sur les 3 premiers ronds de PVE Pas de larmes au golem et pas de larmes au loup Et que vous avez eu vos 3 larmes au carousel Vous n'avez rien à vous reprocher Il n'y a rien à se reprocher C'est que le jeu vous baisse C'est que le jeu vous baisse Ca arrive mais bon c'est quand même vachement rare Ce qui est cool c'est que la vive a rapporté pas mal de thunes Mais ça arrive parfois que le jeu prenne cette décision Qui est un peu dure je sais Un peu dure à avaler En vrai c'est malcrit mais Rabadon c'est quand même beaucoup plus rigolo Rabadon c'est marrant Il fait de ses dégâts avec Rabadon Déjà là il fait 840 En fait quand il a Rabadon et double séraphin Il fait boum 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 A chaque fois il stun Et il met 1200 de dégâts Au moins 1800 de dégâts je crois avec le bonus rebelle Un truc comme ça Il fait genre 1800 de dégâts par bombe je crois Non 1600 ou 1700 je crois Comme ça mais c'est n'importe quoi Quand on a les 6 rebelles c'est juste dingue En fait c'est Malphite qu'on jouera peut-être pas en late S'il passe pas 2 On verra D'ailleurs est-ce que c'est pas bien d'avoir maître I1 que Malphite 1 Je sais pas Malphite il tanque un peu quand même De toute façon l'autre avec les 6 Malphite il va les revendre Je vais les avoir en vrai Parce que les 6 Malphite dans mes cas c'est pas ouf Voilà Il envoie des bombes alors pour l'instant il est assez impotent Tant qu'il a pas le double séraphin C'est vraiment quand il a le double séraphin qu'il est très fort Tant qu'il a que un séraphin il est vraiment pas très fort quoi Voilà je perds malheureusement je perds ma winstreak C'est dommage j'en avais pas envie de perdre trop de pv Alors la bonne nouvelle c'est qu'on sera certainement encore first pick au prochain carreau avec cette défaite Ah pas ouais non sûrement pas non j'ai rien dit Enfin ça dépend si je touche mon zix ou pas quoi surtout Malarme je veux dire Si j'ai pas malarme ça va être chiant Ça va même potentiellement devenir très relou Cette histoire Ça aurait été bien d'avoir un rumble parce que rumble il perd ma stun aussi tout le temps Alors quand t'as double séraphin c'est là que le démolisseur devient vraiment très très intéressant Et donc tout ça parce que le zix est passé de 45 à 42 mana Ce qui fait que quand il a double séraphin il enchaîne les ultis sans avoir besoin de faire d'auto attaque pour régénérer son mana Il fait que ulti 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 C'est incroyable quand même Ça c'était le double malphi de ça Alors le mecha quand il a double séraphin et 6 rebelles et Rabadon il le tout shot Il le tout shot c'est très marrant Mais là il est en train quand même Ça défonce mecha cette compo Ça défonce mecha de ouf En fait il one shot tous les persos de la compo adverse quasiment C'est rigolo C'est très rigolo je vous assure Et pef Et là il y a du rumble Et pom J'adore quand il lance ces bons en plus il me fait délirer Ah c'est dommage j'ai un peu du fight C'est couillon Si on trouve notre séraphin on va plier le game comme on dit chez moi J'ai le malphi de bon bah on a voilà le maître I Et là on trace les levels Encore une fois vous avez bien vu qu'on s'intéresse qu'aux X principalement Et là C'est le moment Il ira Allez Allez voilà Terminé Tout le monde descend Tout le monde descend C'est terminé Est-ce que je spell crit du coup ? Allez let's go Ce sera pas rarement on sera spell crit Ça va être marrant aussi Il faut faire les items le plus vite possible Quand on a les items autant les faire Tueur de géant sur lui Qu'est-ce que je rentre là ? Je vais quand même roll pour le rumble Vite fait là Il devrait pas trop casser les couilles rumble aussi Si c'est chiant quand même Ouais c'est unique Je vais au moins tracer level 7 Comme ça j'aurai des chances d'avoir la jinx Tueur de géant on se t'offre à jinx avec ça Ça va vraiment être très bon Donc là maintenant Donc il fait 840 de dégâts par bombe Et il peut crit Il peut crit Et surtout regardez Là c'est la cadence des bombes qui va tout changer Regardez la cadence des bombes Peuf ! Bon bah il a crit 1300 quand il crit pour l'instant Mais il a pas encore les 6 rebelles 1050 quand il crit pas Et 1300 quand il crit Peuf ! Peuf ! Boom 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 I want you in my room Pousse vert pour le boom 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 Ça me rappelle docteur boom pour ceux qui jouaient à Hearthstone Les vrais savent North remember comme on dit North never forget Ça c'est un mix de Ça c'est un mix Là il faut juste rejoindre le level 8 Rentrer le GP Parce que démolisseur c'est quand même vraiment incroyable Il a combien de chances de crit déjà avec l'utem ? Du coup il a presque une chance sur deux de crit en fait Et bon quand il crit avec 6 rebelles vous allez voir Parce que 6 rebelles Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est à 12% de dégâts En fait on gagne 2% de dégâts en plus par rebelles autour de lui Croyez moi ça fait la diff 1 Regardez le Kassadin Hop il est mort Regardez le Darius Hop il est mort Ah non il est pas mort J'ai pas encore one shot Ah parce que j'ai pas crit c'est pour ça Hop Et Yasuo Et il mord aussi Et Xayah Hop elle est morte Voilà En fait le reste de la team n'est là que pour donner rebelle et le défendre Il le protège et lui il fait Peuf peuf En fait il décide qu'il doit vivre ou qu'il doit mourir en gros concrètement si vous voulez Il est là pour ça Il décide qui vit et qui meurt C'est très drôle C'est très drôle Je vous invite vraiment à tester la compo C'est très rigolo Garantie C'est extrêmement marrant Ok On est à 30 sur 32 On va laisser le level 7 se faire tout seul Globalement ici Je sais pas ce qu'on va chercher Peut-être Ouais si on peut aller chercher un red buff éventuellement Parce que là on va vouloir rentrer GPMF Avec Jinx évidemment bien sûr Jinx à la place de Sona Ouais bon à la fin il faut qu'on ait 6 rebelles avec GPMF Et il faut qu'on passe 9 pour rentrer Mystique aussi tant qu'on y a On a une bonne game je pense qu'on va pouvoir tranquillement passer 9 à mon avis Mais un petit red buff va pas de mal Après si je peux avoir GP ou Aurélion au carreau je pense que je prends quoi qu'il arrive Regardez le mecha Normalement je le tout shot Peuf Ah non 3 shot Ah mais c'est parce que j'ai pas les 6 rebelles je suis bête Ah oui c'est dommage ça Ah je perd J'ai pas les 6 rebelles Logique Non mais c'est logique en fait Sans les 6 rebelles c'est quand même moins Moins punchy quand même cette histoire Est-ce que je peux gagner là ? Ça me paraît compliqué quand même Ah non c'est mort Dommage Dommage on n'a plus envie de perdre de PV Mais moi ça me fait un meilleur carousel En vrai Mais il faut faire attention au PV Aurélion d'Arkstar Alors étincelle ionique ça booste vraiment bien les dégâts du... Ouais c'est étincelle ionique en priorité Comme si il y a un Aurélion Si je peux avoir étincelle ionique Là c'est clairement étincelle C'est fort Rumble pour le mec qui joue mecha En plus c'est Rumble titan Quel bâtard il a chopé Rumble titan Je reviens pas Est-ce que je fais dernier souffle sur Jinx sinon ? Il y a le Rabadon mais c'est trop tard J'ai sorti RFC dernier souffle Je pense que je vais faire dernier souffle sur ma Jinx C'est pas un mauvais item C'est pas exceptionnel mais ça passe quoi Il y avait un beau Rabadon Il y avait les bêtes étincelles ioniques J'ai pas eu ce que je préférais Non par contre c'est un truc de ouf lui Il a presque eu Rumble 3 Et en plus ça lui donne un des meilleurs items possibles quoi C'était le meilleur item possible en fait C'est genre full chat quoi On dirait que le jeu Le jeu qui gagne quoi Euh... Je prends un Yasuo Là je vais roll pour au moins trouver peut-être le Rumble ou la Jinx Parce que ça fait chier Bon bah c'est con je trouve rien Bon bah tant pis J'ai rien trouvé On va se remettre à roll pour le level 8 Putain ça y est C'est vrai qu'ils sont deux sur mecha putain Ça fait trop la diff Lui il est Rumble 3 ou pas du coup Il se tape le sacré Darius là quand même Il y a une sacrée Kay Je sais pas si je gagne là Tant que j'ai pas les... Ah oui c'est vrai que j'ai level up j'aurais pu rentrer J'ai pas collé mon Yasuo aux X Fait chier Mal joué ça J'avais zappé que j'étais 6 T'as pas contre mon Yasuo il a fait mal A la Kay Le fait de pouvoir démolisseur c'est un gros nerf C'est un gros nerf J'ai pas de chance dans ma... C'est le bad game mais j'ai pas de chance quand même Genre ça a pu vraiment être beaucoup mieux On a pas vu une... J'ai quand même fait quelques petits rolls sympas quand même J'avais un petit peu roll au level 6 Un petit peu roll au level 7 Après c'est normal que je trouve pas Rumble en fait Ils ont tous Rumble déjà les mecha en fait Ça paraît logique Ouais c'est logique Par contre Jinx il y a pas l'excuse par contre C'est fait chier Bon bah je vais le coller hein On a encore un fight à tenir Si on pouvait le gagner c'est mieux hein Du coup il a le bonus de 6 rebelles autour de lui Donc il a plus 60% de dégâts S'il avait le bonus 6 rebelles Ça serait 70% du coup Ce qui fait quand même une petite différence sympathique quand même C'est vrai que si j'avais pris le Aurélion Après l'item était horrible hein Il m'aurait jamais servi mais le Aurélion rentrait les si rebelles Mais l'item était affreux quand même Ça donnait grave pas envie hein J'avoue C'était dégueulasse Ok c'est le Darius 3 Darius 3 quand j'ai démolisseur c'est free win Genre il l'ulti jamais je le perds à stun Mais sans démolisseur j'avoue que J'ai peur qu'il one shot tout le monde quoi Ok il s'empalait sur le GA Ouais il s'empalait sur le Malphite ça va Je le démonte en fait Ouais ouais Quand se dit que crit il one shot vraiment tout le monde quoi Pas de laisser régène Ok nickel C'est une bonne victoire ça C'est une bonne victoire parce qu'il était chaud lui hein Il était chaud Il était presque Bah il était premier avant que je le batte Il était premier J'ai le Yasuo on va le prendre hein Parce qu'on va virer celui là pour donner les thèmes à GP Attends mais j'ai deux Sona aussi C'est n'importe quoi J'ai Rumble d'ailleurs tiens Au cas où Au cas où on va rentrer le Rumble Si jamais je trouve vraiment pas le GP Ça serait important d'avoir des modisseurs Ça fait quand même une sacrée différence C'est super super fort Mais bon j'ai le géant du GP Donc j'espère que je vais le trouver quoi On va quand même avoir beaucoup de gold à roll Je crois que personne joue rebelle en plus Personne joue rebelle Donc les chances d'avoir GP sont quand même assez Il y a déjà une MF ou deux je crois dans la game par contre J'ai un arc Et des gold Bon C'est pas terrible Ok let's go Bon je paye Yasuo 3 vous avez compris hein J'ai ma Jinx C'est déjà pas mal D'ailleurs je peux faire ça Je vais mongoliser là Je vais montrer un rebelle de plus J'ai un peu mongoliser mais c'est pas grave Je vais mettre le GA sur Rumble Peut-être le mettre plus devant du coup Alors le Rumble c'est le futur GP en fait globalement Je suis sur le mecha Alors voilà ça y est Ziggs tout shot le mecha presque Non mais il le tout shot pas j'ai fumé Enfin si ouais peut-être avec Rabadon il peut le tout shot mais Après non mais il tout shot plus le mecha A un moment donné quand le mecha commence à passer level 8 Là le mecha il y a Andy 3 et Rumble 3 Donc c'est normal qu'il le tout shot pas en vrai mais bon C'est logique Non par contre j'ai pas envie de perdre là par contre Si je perds c'est Kata Ah c'est Kata de perdre ce fight là C'est vraiment très dur de perdre à ce stade de la game par contre Genre c'est pas normal Bon allez c'est parti On va se repositionner un peu vous allez voir ça être pas mal Il faudrait par contre qu'on ait MF à la place de Qu'on ait MF à la place de genre Malfit là Jinx 2 serait bien aussi Parce que là j'ai 7 7 rebelles c'est pas très 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 utile en fait En avoir 7 Allez c'est parti Donc là ça y est le Ziggs commence à se mettre bien Le GP qui peut stun tout le monde en AOE aussi c'est très fort Allez Ziggs Allez pef Voilà Et la Ziggs quand même importante mine de rien Allez là J'ascène on le démonte La Ziggs c'est importante C'est celle qui vient pour un petit peu finir Enfin elle fait le DPS et Ziggs il vient finir plutôt globalement Enfin Ziggs il peut one shot aussi Il est polyvalent Ziggs Peut être Ezreal du coup Ok j'ai MF c'est cool Donc on vient plutôt Malfit je pense Ouais je suis chaud pour bien Malfit Voilà parce qu'il est pas 3 Et là le Aurélion est pas super fort Mais Aurélion 2 c'est toujours pas mal C'est toujours ça à prendre quoi Globalement Toujours ça de pris J'ai la large Aria qui est bien Parce que c'est vraiment le mieux pour le stun C'est extrêmement fort Et là je dirais qu'on bouge plus on est pas mal Faudrait qu'on arrive à trouver la Jinx 2 Mais quand les gens vont mourir au fur et à mesure Elle va venir mais je crois qu'elle est pas très conteste Lui il en a 2 lui De Jinx je crois Ah non il y en a 4 pardon Il y en a 4 C'est chiant ça Alors il faut stun le Shogat Le Shogat Ah le Shogat est stun mais il a eu le temps d'ulti Alors le problème de Zigx c'est qu'il est en papillé quoi Donc Mais bon Il se fait très vite focus et il se fait très vite tuer Mais là ça va passer je pense qu'il va ulti avant de mourir Et hop là Facile Facile Large Large Aria Il a beaucoup de chin lui Oh la la Oh la la Ça fait pas MF2 Il y a une Brumble Vest pour Je pourrais avoir Etre Céleste éventuellement Non mais j'ai pas Faudrait rentrer l'Ulu C'est chaud de la rentrer pour l'instant Je pense que je prends Brumble Vest pour mon GP A mon avis Vas-y vas-y go Je me sens pas prêt psychologiquement pour trouver la Jinx 3 La Jinx 2 je sens que je vais galérer Donc lui prendre le RFC ça me chauffe pas trop quoi C'est un bon item dessus mais J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là Je vais avoir du mal quoi On va voir C'était pas mal Mais bon la Brumble Vest c'est un excellent item pour le GP Et ça fait gagner du temps aux Ziggs en termes de tankinaise Donc why not en soi pourquoi pas C'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Ah bah Je sais mon impact rapide pour GP Très fort Ok ça c'est vraiment très bien ça C'est vraiment très très bien On a la Jinx 2 On a le GP qui va En fait impact rapide c'est bien parce qu'il stun un instant Ça fait Ulti peff Alors comment c'était ulti peff Maintenant c'est ulti peff C'est vraiment très fort Ça me fait gagner beaucoup de temps en début de fight en fait on va dire Et ça c'est absolument excellent Je regrette pas mon RFC parce que Brumble fait qu'il va ulti Vraiment très vite à chaque fois Le fait qu'il ait deux upgrades Ça le rend vraiment très fort Même s'il est que level 1 C'est vraiment très bien C'est les deux plus importants parce que les dégâts on s'en fout de la double frappe C'est juste qu'il fasse un stun quoi globalement là Allez one shot l'Irelia Et peff l'Irelia qui est stun Et l'Irelia qui meurt Allez GP qui stun tout le monde Ça fait gagner une seconde C'est combien des magisters c'est 1,5 secondes ? En vrai là 1,5 secondes fait vraiment trop la diff Parce que en fait Ziggs dès que quelqu'un vient le focus Il le stun et le tout shot en fait Donc il faut juste gagner un petit peu de temps en début de fight Et derrière ça fait la remontada totale de l'autre côté Total, total, total Ok on va économiser jusqu'à Kayn maintenant Je ne sais pas si on va pouvoir passer 9 J'ai la deuxième MF Je crois qu'il y a des mecs qui vont crever avec leur MF ici là non ? Non ça c'est les mecha Fais agave les deux mecha sont sur moi là Alors lui il bouge de l'autre côté Non lui il n'avait pas de MF Lui il est complètement sur moi J'ai envie de bouger par là quand même Oh je vais rester là vas-y Il y en a un qui est de l'autre côté de toute façon dans tous les cas Donc j'ai envie de dire Il sent derrière moi Il y en a qui que ça elle est molisseur mais elle est que level 2 elle fera pas de dégâts en vrai Ou alors ça c'est un matchup chaud que ça y a là Il faut que GP puisse faire son ulti assez vite Alors regardez Jarvan Allez on le défonce voilà tout shot Tout shot du Jarvan Le problème c'est qu'il y a le ZZR qui va nous occuper Il y a le stuff Le problème c'est que la Xaya ne peut pas se faire stun en fait Vu qu'elle a Ok Jiggs a démonté la Xaya Elle a QSS quoi donc Ok la Kathleen a tué mon Ziggs Mais personne n'est passé devant pour le sauver Personne n'est passé devant Ok on est pas loin du top 3 C'est pas mal ça me plaît ça me plaît Ça me plaît On récupère le 10 armes Je suis moyennement fan même si Jinx peut disarmer les gens du coup je pense que je vais quand même le donner à Jinx Parce que voilà vous savez avec atomiseur elle peut quand elle tape elle touche un adversaire plus 3 autres à côté donc elle peut disarmer 4 personnes MF elle a tendance à mourir trop vite pour avoir des items je pense c'est pas ouf C'est pas ouf du tout Ce serait bien d'avoir un coup de main de Nico ici Parce que des MF il y en a pas ici Il y en a une là Il y a MF2 voilà c'est ça ici Et les autres n'ont pas MF Donc la MF2 est grave accessible en vrai Le problème c'est que le level 9 il est pas accessible en terme de Il est très très lointain même s'il est bien Entre les mystiques c'est vraiment pas mal contre les MF là Contre lui c'est pas ouf Après mystique avec les Xaya c'est moyen Contre les Kale c'est pas mal par contre Et je vais 10 armes là dessus Me tâte Entre rôle pour la MF et le Aurélion Ouais ça va être chaud le level 9 en vrai On va essayer de trouver MF et Aurélion Et GP aussi en plus Et GP excellent Les abri de 2 MF on va peut-être éviter par contre Le moins important c'est Aurélion je pense Il est un peu à Iesh Surtout sans item quoi Alors là je tombe sur le mecha Alors les 2 sont à 4 et 5 PV en fait Alors lui il a pas d'émolisseur Par contre il a Shrewd ma compo Oh le Ziggs a tout shot le mecha Le mecha a pas pu ultier en fait Le Ziggs a crit 2 fois je crois Donc le mecha a pas pu ultier Bon bah Pas de chance du coup hein Pas de chance D'ailleurs les 2 mecha vont mourir ou pas ? Il y a un mecha qui plie mesleront pas Il plie mesleront pas Et il tue presque le mec qui a MF 2 c'est bien ça C'est vrai que ça serait contre passé 9 avec tout ce qu'on a cherché comme légendaire là quand même Je roll parce qu'au cas où j'ai Aurélion ou MF Si j'ai GP je vends pour acheter GP Et si il y a Aurélion et MF je vends celui que j'ai pas entre Aurélion et MF pour acheter l'autre level 2 A 27 PV je fais plus trop le malin là quand même On roll comme des animaux Là peut-être c'est le moment où on bouge Pour essayer de brainer un peu Le problème c'est que si je bouge là il y a le Shroud Qui est pile poil sur moi là en fait J'ai pas envie de bouger dans le Shroud Genre lui regardez son Shroud il est pile poil sur moi Ça me fait chier de bouger du coup Je bouge pas hein Nique Ok Je pense qu'on le dé... Regardez le Wukong Regardez le Wukong là Pef Pas d'ulti pour Wukong Et hop grave What shot Et hop Putain GP a un creux du dragon c'est très chiant pour moi ça Ah bah non apparemment ça va Attention au Darius hein Ok Tranquille Ah bah j'ai le tué Boum 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 I want you in my room Par contre le mec qui me fait peur faudrait que quelqu'un le tue Est-ce qu'il est mort avec sa MF2 ? Jamais c'est enfoiré Le mec commence à me faire peur du cul là par contre Je continue la role pour mon GP personne ne le joue Ça si il y a celui que j'ai tué qui jouait GP Mais bon GP 1 Putain regardez moi j'ai J'ai les 3 légendaires qui ont proposé 3 autres ça me verre quoi Ah j'ai la double frappe Est-ce que Nico Réliant parce que c'est le moins important Double frappe c'est pas ultra important mais bon Je peux pas l'acheter en plus si je vends Ok je vais réfléchir mais je peux pas l'acheter Le mec qui me fait flipper quand même Ah j'espère qu'il a pas bougé le blitz Ah il l'a bougé Par contre le reste de la compo Ah c'est la MF qui me fait peur mais elle a pas d'item AP Elle a pas d'item manal mais du temps à ulti Ça y est l'ulti Mais elle a pas de rabaddon pour booster ses dégâts Je perds mais je meurs pas Bon Je m'étonne pas Je pense que je log quand même parce que Faudrait qu'il meure pour que je sois first week Au moment que le mecha il crève là Ah mais il a pas crevé le mecha De toute façon il y en a des deux qui crèvent Non Chavis il meurt pas Chavis de l'autre côté là Ah la Fyra Ah remarque il va peut-être mourir en fait Si si il meurt là il y a trop de champions Il meurt il meurt il meurt il meurt il meurt c'est bien ça Ok nice Ah mais je suis pas first week du coup par contre Faudrait qu'il soit j'ai lock mais je suis pas unlock Il y a rebelle GP rebelle c'est pas mal Sinon il y a MF2 mais GA c'est pas forcément Le thème que je cherchais D'abord quoi Bon bah je vais prendre le rebelle Rebelle GP ça m'a l'air quand même cool Ici Faudrait qu'il passe deux Bon du coup il va avoir la double frappe Quand même Je le prends quand même la double frappe Je pense Je mise tout sur GP de toute façon maintenant Niveau légendaire je pense Aurélion clairement je m'en tape Voilà Je roll Je roll Je vends Aurélion Je roll Je roll Et ça rien de vend MF Parce que j'ai pas du Et là on va bouger je pense Vous allez voir Ça va être très technique Il va falloir suivre Il va falloir que je me dépêche Faut pas que je Je vais bouger sur la toute fin Je vais faire deux Je vais faire deux moves Comme ça je fais genre que je bouge En fait je bouge vraiment Et je laisse la même dans le coin Ok nickel La caissée de l'autre côté Je les brain Alors je suis sur le fantôme Mais bon J'ai quand même brain le fantôme C'est pas mal Donc normalement Ça devrait être win Même si le mecha était placé Pour me baiser quand même Mais bon Le X est parfaitement placé Voilà Je pense qu'ils se sont placés Contre moi à mon avis En tout cas je pense que je les brain J'aime le penser en tout cas Bon si le mecha pouvait mourir Ok le mecha gagne Bon bah de toute façon Ça a libéré 3 MF du coup A la rigueur Ah dommage J'aurais pas aimé level 2 C'est con Vu le stuff Et là va falloir de nouveau être De nouveau être très bon là Parce que lui il a que une caissée A déplacer quoi au final Enfin il y a le mecha à déplacer aussi Lui pour le coup C'est important les APM sur TFT J'espère qu'il a pas eu le temps de tout déplacer Après parce que lui il doit bouger aussi Il a eu le temps de tout bouger Et là la qui sa est pas si bien placée que ça Le problème c'est que le mecha a ulti sur toute ma team quoi Ouais mon GP qui fait un très bon ulti ici Mais il a démolisseur C'est très chiant Ma Jinx et Free les PS Je pense que je peux gagner grâce à la... Ah je perds quel dommage Ah c'était dur C'était dur c'était dur Le mecha on le savait qu'avec son démolisseur Il allait être chiant pour nous Bon moi j'ai joué top 2 c'est pas mal On est content C'était un joli X J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à reproduire C'est très fort c'est très cancer Merci à tous C'était Tant Je vous embrasse Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo YouTube Pouce vert